cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyberespace sur alger chaîne 3 innovation technologie et comment faire le tri c'est la question du jour avec vous samir nous l'entre le vrai et le faux bonjour sami bonjour akim bonjour suraïa jour sami donc nous allons parler fake news avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux comme des photos des vidéos partagées massivement qui ne sont finalement qui ne sont finalement pas que des fausses rumeurs plutôt que des fausses rumeurs alors que vous soyez d'anciens ou de nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux vous aurez remarqué que les titres sensationnels sont très souvent utilisés pour inviter un maximum d'internautes à cliquer pour finalement un contenu trompeur voire face à de la désinformation donc les fake news n'ont jamais été aussi présents sur les réseaux sociaux toutes plateformes confondues qu'il s'agisse de vidéos de courte durée ou autre type de publication des réseaux secrets même pour partager en masse cette désinformation en ciblant un contexte et manipuler l'opinion des internautes alors des fake news liées notamment à la résistance palestinienne contre l'occupation sioniste ces derniers jours les réseaux sociaux sont inondés de ce genre de contenu trompeur et manipulateur la guerre de l'information repose essentiellement sur l'influence d'autrui l'entité sioniste utilise cette arme en ce sens en publiant des vidéos qui sont tout sauf originales trucage sophistiqué aidé par des outils qui sont à la pointe de la technologie c'est l'une des vidéos massivement partagée en ce moment où l'on aperçoit une ville sous les bombardements de la fumée qui monte jusqu'au ciel des bâtiments en ruines détruits une vidéo qui a été partagée par le porte parole de l'armée d'occupation sioniste sur la plateforme x indiquant qu'il s'agit là des bombardements arza alors que finalement la vidéo est filmée en syrie dans la ville d'ariha une fake news d'ailleurs démenti par de nombreux médias le cio de twitter devenu x a d'ailleurs appelé à éviter toute propagation de fake news surtout pendant le contexte actuel que cela pourrait faire plus de mal que de bien il faut rappeler que depuis qu'il est devenu cio les procédures de vérification d'informations sur la plateforme ont connu un certain laxisme ce qui a permis à beaucoup de fake news de circuler et de malheureusement faire leur effet